Bonjour les amis, c'est Yannick de la chaîne Pépites et Graines de Conscience. Dans cette chaîne, je partage avec vous mes prises de conscience qui, pour moi, sont de véritables pépites, en même temps de véritables graines qui, j'espère, germeront également dans votre vie pour plus de conscience. Alors, je vais aborder avec vous 10 points pour faire face aux difficultés, mais cela je vais le faire en plusieurs vidéos différentes. Dans cette vidéo, je développe le premier point. Face aux difficultés, la première chose à faire, c'est de se connecter à son pourquoi. Demandez-vous, quelle est la raison pour laquelle vous faites ce que vous avez entrepris de faire ? Il peut s'agir d'un projet, d'une formation, quel que soit ce que cela est. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que vous le faites ? Qu'est-ce qui vous motive à le faire ? Qu'est-ce qui vous pousse à persévérer dans un travail dans lequel vous ne vous entendez peut-être pas avec vos collègues, ni avec votre patron ? C'est peut-être le bien-être matériel que vous voulez pouvoir offrir à votre famille, de pouvoir leur apporter une certaine sécurité. C'est peut-être cela qui vous motive. Connectez-vous à votre pourquoi et à fonction de ce pourquoi, posez-vous toujours la question de savoir si le pourquoi, donc la motivation, la raison pour laquelle vous faites les choses vaut la peine. Si votre pourquoi en vaut vraiment la peine, alors vous nourrissez de l'énergie fournie par ce pourquoi, vous vous en imprégnez vraiment et vous continuez, vous persévérez malgré les difficultés. Donc se connecter à son pourquoi, réévaluer la raison pour laquelle on fait les choses, permet de ne pas gaspiller son énergie inutilement et de mener les combats qui valent la peine d'être menés. Parce que lorsque ce pourquoi a vraiment une haute valeur pour vous et vous tient vraiment à cœur, il y a quelque chose qui vous pousse. Connectez-vous à ce pourquoi, vous aurez une bonne raison de continuer malgré les difficultés. Connectez-vous à votre pourquoi, imprégnez-vous-en, ainsi vous pourrez mieux affronter les difficultés en utilisant les autres points que je vais vous présenter dans les vidéos suivantes. A bientôt, et j'espère que ces grains germaront dans votre vie pour une vie beaucoup plus consciente. A bientôt.